Bonjour à tous ! Dans cette séquence, je vais vous présenter UI Gesture Recognizer et compagnie. Les gestes, c'est quelque chose qu'on peut gérer directement avec UI Responder, mais c'est quand même assez compliqué. En fait, depuis iOS 3.2, donc c'est assez ancien, a été mis en place un système qui s'appelle UI Gesture Recognizer et je dis et compagnie parce que ce UI Gesture Recognizer, il est relativement général et en fait, il permet de prendre en charge la direction de gestes type comme le tap, le long press, le pinch, la rotation, le swipe, le pan et le screen edge. Vous connaissez chacun de ces gestes puisque vous les pratiquez probablement en manipulant vos applications. Et l'idée, c'est également de pouvoir permettre d'inventer de nouveaux gestes, soit de manière canonique, soit par composition de gestes existants. Alors, on ne parlera pas de ça. Pour cela, je vous recommanderais la lecture du Fantastic Manual. Alors, UI Gesture Recognizer, il a un fonctionnement extrêmement classique. Vous allez le créer, soit à l'objectif C, soit à la Swift. Et puis, vous avez, au surprise, un protocole de délégation, UI Gesture Recognizer Delegate, auquel vous devez répondre, qui va vous permettre de réguler la reconnaissance. Donc, d'abord, vous activez la reconnaissance et vous la désactivez. Il y a des moments où je ne souhaite pas reconnaître certains mouvements. Vous pouvez éventuellement être capable de gérer la reconnaissance simultanée de plusieurs mouvements différents. Il faut faire attention parce que certains sont inclus dans d'autres. Par exemple, le pan et le swipe, ça peut poser des soucis. Et vous pouvez même gérer des enchaînements de reconnaissance. Quelque chose qu'on ne fera pas. Et les méthodes phares, c'est, oh, surprise, touch as began, touch as moved, touch as undead. D'accord, ça, c'est en objectif C. Et ça, c'est en Swift. Et puis, vous avez également un touch canceled with event ou un touch canceled qui vous permet de gérer la phase. Donc, encore une fois, pour ceux qui ont vu tout ce qui est UI responder, que ce soit pour les motions, que ce soit pour les mouvements, eh bien, on est dans la même philosophie. C'est assez carré. Alors, par contre, UI gesture recognizer n'est qu'une mécanique de base. Et en général, on ne se sert que rarement directement de UI gesture recognizer. On se sert en fait surtout des nombreuses classes dérivées qui ont été définies pour les mouvements types. Et d'où le et compagnie. Parce que le UI gesture recognizer en lui-même n'est pas forcément intéressant, sauf si vous voulez créer des mécanismes nouveaux. Donc, regardons le premier, le UI tab gesture recognizer. Donc, il s'utilise et puis vous associez un objet cible et une méthode à invoquer dans cet objet cible. Le format de la méthode, ça va vous donner tout simplement un sender qui va être de type UI tab gesture recognizer. Donc, en fait, un héritier de UI gesture recognizer. Et puis, vous devez rendre rien du tout. Donc, ça, c'est la méthode cible. Et puis, vous allez devoir insérer le UI tab gesture recognizer dans la liste des reconnaisseurs associés à l'abus. Donc, en fait, c'est quelque chose que vous pouvez facilement positionner. On va voir ça dans un exemple un peu plus tard. Et vous avez deux attributs qui vont le caractériser. Le premier vous donne le nombre de tables qui sont requis pour déclencher le recognizer. Donc, par défaut, c'est 1. Et le nombre de points de contact requis est aussi, par défaut, c'est 1. Parce qu'on peut faire un double tap sur deux doigts, par exemple. Donc, on peut vraiment jouer sur ce genre de choses. Maintenant, vous avez le UI long press gesture recognizer. Donc, fonctionnement de la même manière. Toujours un paramètre qui est un UI gesture recognizer particularisé. Donc, c'est votre UI gesture recognizer que vous récupérez. Vous avez les attributs que vous pouvez positionner qui sont le nombre de points de contact requis. Et le nombre de taps requis. Dans les deux cas, vous avez 1 par défaut. Et puis, vous avez ici le temps minimum de pression qui est de 0,5 secondes par défaut. Et puis, le fait que vous autorisez ou pas un petit mouvement, que le gars glisse légèrement de sa position. Et ici, c'est en points. Et là, ici, je l'autorise par défaut 10 points. Vous avez ensuite le pinch gesture recognizer. Le pinch, c'est ça. C'est lorsque, sur la surface tactile, vous écartez et vous rapprochez. Donc, même topo, toujours. Sauf qu'ici, c'est un UI pinch gesture recognizer que vous prenez. Et là, vous avez deux attributs utiles dans les méthodes associées. Le scale et la vélocité, d'accord ? Qui vous donnent des informations en points par seconde. Vous avez le UI rotation gesture recognizer. Toujours la même manière de procéder pour la construction. Et puis, vous avez deux attributs. Rotation et velocity. Alors, rotation, c'est une valeur entre 0 et 2pi. Et la velocity, c'est toujours en points par seconde. Ça peut vous servir. Le UI palm gesture recognizer. Le pan, c'est un parcours. Et bien, vous avez ici toujours la même manière de le construire. Vous avez le nombre minimum et le nombre maximum de points de contact que vous autorisez. C'est 1 toujours par défaut. Et puis, vous pouvez avoir des fonctions qui vont vous donner, en fait, la distance parcourue dans la vue. Translation in view et velocity in view également. Vous avez enfin le UI swipe gesture recognizer. Donc, toujours l'utilisation pareille qu'avant. Pas de problème. On a l'habitude. Et puis, les attributs, c'est la direction. De type UI swipe gesture recognizer direction. En gros, ça va vous dire droite, gauche, haut, bas. Voilà. Et puis, le nombre de points de contact qui sont requis. Et puis, vous avez le UI screen edge pan gesture recognizer. Donc, c'est comme un pan, sauf que vous partez d'un bord de l'écran. Et donc, ça se construit toujours de la même manière. Et là, vous avez, en fait, les attributs de UI pan gesture recognizer. Parce que là, évidemment, il en est dérivé. Et puis, vous avez un attribut supplémentaire qui est edge de type UI rect edge. Qui vous donne, en fait, la zone d'où provient le geste. Voilà. En guise de conclusion, en fait, vous n'utilisez pas directement le UI gesture recognizer. Mais plutôt ses dérivés. Sauf si vous voulez faire des gestes particuliers. Et vous avez un sacré catalogue de dérivés. C'est extrêmement utile si vous utilisez certains gestes. Et c'est un petit peu plus complexe si vous les utilisez tous. Mais c'est quand même drôlement plus simple que l'usage direct de UI responder. C'est un petit peu comme le shake motion. Où vous pouvez calculer avec les accéléromètres les variations sur le terminal. Ou laisser le système faire. Donc, c'est quand même extrêmement simple. Faites attention en particulier ici. Si vous utilisez plusieurs de ces mouvements. Certains sont parfois incompatibles entre eux. Je vous remercie de votre attention. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501